donc ok game 1 six ella contre kangourou j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner six ella qui reprend son S après avoir sorti pokemon trainer tantôt hop là y'a ok qu'est ce qui vient de se passer là petite erreur technique ici du côté kangourou dommage surprenant qu'on soit capable de sortir jab jab il a sauté faite son air le troisième m'a pas touché ben voyons deux fois ok c'est que c'est là qu'il y a une bonne avance à savoir est-ce qu'il va être capable de garder cette avance deux interactions étranges off stage qui ont coûté les stocks à kangourou deux stocks en fait perdus de la même manière avec un hop b un hop b manqué au ledge hum c'est surprenant venant de kangourou qui est un solide joueur donc c'est celle-là qui retombe au lit hop smash sera passée body eye donc back go sera passée encore malheureusement est-ce qu'on est capable de maintenir la pression off stage hop smash et oui bien sûr on se laisse pas faire la pente va être difficile à remonter mais j'ai l'impression que ça peut être possible si on est assez patient ici du côté de kangourou j'ai l'impression que ça peut être de quoi de possible c'est sur qu'il va falloir faire attention avec les lasers sachant que c'est que cela peut les absorber pour se healer avec une chaîne de back air en classique oh oh on est revenu je pensais c'était fini finalement quand même plus de reach que je pensais sur ce hop b là on devait être limite très 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 limite ici du côté de kangourou donc hop smash out of shield est-ce qu'on est capable de garder la pression on envoie le piqué fire encore une fois le yo-yo au ledge on était pas assez loin ici du côté de ce que c'est là mais quand même j'aime bien l'essai donc back air nair maintenant encore une fois on essaye le yo-yo kangourou est-ce qu'on est capable d'aller chercher un edge guard non malheureusement ce que c'est là il était capable de passer le back throw ça devrait être assez et voilà donc c'est que c'est là première game félicitations donc euh c'est que c'est là va avoir deux bannes à travers starter et counter pick hum quand même surprenant des euh c'est quand même surprenant euh deux deux stocks malencontreux ici du côté de kangourou donc ce que c'est là t'es ban non tout n'est pas encore joué non non en effet ah c'était vraiment des c'était des lags ouais contre ce que c'est là c'est pas surprenant j'ai rien vu euh je pensais pas que ça laguait mais si tu me dis que c'était des lags j'ai j'ai pas surpris kangourou t'as pas de ban kangourou t'as aucun ban c'est ce que c'est là qui doit bannir pis toi tu vas choisir donc le gagnant banne deux et le perdant choisit donc on s'en va sur battlefield good j'ai combien de ban euh zéro Fitzgerald zéro good game numéro 2 en espérant pas voir de de suicide 3 2 1 go 4 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 c'est bien spécé là, très 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 difficile oooh ok ça aurait pu être dangereux, des deux côtés en fait on avait pas de saut aussi du côté kangourou mais j'ai l'impression qu'il essaie de sauter, malheureusement il y avait pas de saut donc nair, est-ce qu'on essaie le backer, ça passera pas on va faire, maintenant qu'il est off stage est-ce qu'on a un edgeguard ici, on essaie de ouais on essaie avec la griffe le petit 2 frame du F-Tilt qui ne passera pas malheureusement encore là, bien positionné sous la plaquette, qu'est-ce qu'on va essayer de faire back throw, c'est sûr que c'est assez on remet la on remet ça dans les dents ainsi que c'est là en fait, n'est-ce que le dans les meilleurs back throw du jeu, où on le faussait capable d'être back throw à haut pourcentage c'est sûr maintenant c'est égal oh boy, oui on voit qu'il y a des délais je viens de voir une belle saccade il y a quelques délais, malheureusement donc up smash fire, on envoie ça dans fair maintenant ok pour smash shield up smash, ben oui pourquoi pas oh ça ça m'a fait peur oh que j'ai eu ça m'a fait un petit stress ça de le voir descendre donc piqué fire est-ce qu'on est capable d'avoir le bon hit un back air, oh oui je le voyais venir finalement on l'a pas eu malheureusement f-tilt anglais par en haut bien fait maintenant est-ce qu'on est capable d'avoir l'edge guard l'edge trap bien sûr on y va avec un f-tilt encore une fois très 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 puissant ce f-tilt très 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 puissant c'est-ce que c'est là qu'il peut y aller avec un back throw classique 79% c'est encore c'est encore correct ça peut être dangereux sur le ledge bien sûr parce que les smash attaques de kangourou sont très très fortes des smash attaques de wolf en fait sont très très fortes on se positionne maintenant c'est quoi l'option on essaie le biker qui passera pas h-tilt à ce pourcentage là pas encore malheureusement on a pas de rage du côté de kangourou mais une belle avance en pourcentage ok oh pfff voilà ouain quand je l'ai vu air dodge au ledge je me suis dit oh c'est sûr c'est fini GG donc donc kangourou à toi de bannir maintenant t'as deux bannes et Sixella va choisir oh excusez moi ok quand même une très belle réaction au air dodge en fait très très belle réaction au air dodge dès qu'il a vu l'air dodge t'as vu dans ce match partir direct premier temps avant et voilà c'est sûr c'était fini c'est sûr 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 excusez moi je vais vous mettre les stage list je l'ai pas fait donc Town entity puis Unova qui sont bannis maintenant c'est où qu'on s'en va ici du côté de Sixella j'ai le kalos peut-être ps2 ok pokémon stésium 2 donc pokémon stésium 2 pour cette troisième partie entre entre kangourou et Sixella on s'en va dans pokémon stésium 2 pour cette troisième partie on commence d'emblée avec le laser bien sûr c'est que c'est là qu'il y a d'habitude un joueur qui shield énormément j'ai l'impression qu'il fait des efforts pour essayer de moins de moins shielder puis d'utiliser ses options en tough shield c'est ce qu'on s'est rendu compte avec la force de jouer justement avec Sixella c'est que quelqu'un qui shield énormément puis utilise beaucoup d'options out of shield aussi pour essayer de se sauver de là mais à ce que j'ai vu à date on fait beaucoup d'efforts pour essayer de limiter ça en fait j'ai l'impression donc on essaye le grab dans le piqué fire ça passera pas pourcentage monte très rapidement ici est-ce qu'on a une belle option au ledge on essaie le biker qui passera pas fair pour remonter bonne option aussi du côté de Sixella on va avec un air pour se dégager up smash out of shield bien fait ici kangourou qui prend le premier stock de cette troisième partie Sixella qui va directement avec l'agression on va avec un fair, un biker, type de kit ça ne passera pas malheureusement encore une fois on essaie le b neutre narrow ledge est-ce qu'on a quelque chose? non c'est un groupe qui est capable de reprendre le contrôle du tableau on envoie les lasers c'est sûr qu'à ce pourcentage là ça il dérangera pas d'envoyer des lasers c'est que c'est là qui est à 0% même s'il absorbe le laser il se healera pas de plus que ça c'est sûr euh quand même ok on y va avec le nair on voit kangourou qui a tendance à utiliser son double saut justement pour essayer de se positionner bien avec son air en fait là il va utiliser deux sauts rapides pour essayer de canter après ça en fastfall son air j'aime bien ça j'aime bien ça ce que je vois beau biker ici quand même un relativement gros déficit relativement gros déficit ici du côté de ce qui c'est là il reste à voir s'il va être capable de reprendre l'avantage en utilisant peut-être son piqué fire aller chercher des conversions à partir de là donc grab back trop ça sera pas assez on essaie le yoyo puis malheureusement était pas assez loin pas assez proche du ledge en fait fort smash qui va se faire punir non malheureusement pas assez de lag en fait après le move pour être punissable comme ça à partir du ledge je m'ai bien fait encore une fois un hop smash qui va prendre le stock à haut pourcentage parce que c'est là qu'il est agressif sur le shield de kangourou va se faire punir haut je voudrais savoir s'il va adapter pour cette dernière stock en fait qui peut lui coûter sa vie en winner bracket c'est sûr qu'il y a encore le losers pour se remonter par après si jamais il y a quelque chose mais backer backer et voilà une game égale maintenant des deux côtés en fait 20% c'est quasiment rien c'est que celle-là va être capable de reprendre ça rapidement c'est capable d'avoir les bons coups les deux veulent pas trop overextend kangourou qui joue très patiemment qui veut pas nécessairement aller overextend directement dans le shield de ce XLA qui shield énormément et qui utilise relativement bien ses options en top shield il faut faire attention ça c'est très punissable hummm on rate la punition aussi donc F-til on essaie le grab très bien spécé le nair maintenant je pense qu'on est à pourcentage de backtrou au ledge c'est que celle-là qui malheureusement manque son recovery oh dommage dommage la game s'en va à kangourou par la marque de 2 à 1 félicitations kangourou qui passe en 3ème ronde donc eSight et Fitzgerald puis j'ai aussi là e Polyco